... Eh bien, bonjour les gens, je vois qu'il y a du monde, dont des nouveaux pseudos que je connais pas encore. Alors, 2-3 petites choses à dire par rapport à ce live. Déjà, il va peut-être durer pas trop 1h25 cette fois-là, parce que déjà, j'ai mes neveux et nièces, enfin, mon neveu et ma nièce qui sont ici, c'est pas moi qui dois m'en occuper, mais eux, ils se couchent à 8h, donc ce qui fait qu'on va manger tôt. Donc, ben là, le temps que le prépa se repart, je vais vous faire le live, mais ça peut durer 15 minutes comme 45, hein, donc voilà, dès que je dis que je dois y aller, ben je dois y aller. Voilà, ce sera tout, et autrement, ben, on va se lancer dans la partie, hein, avec toujours notre éther défoncé en mini-jupe, hein. Voilà, 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 voilà. Donc, on était à la recherche, sauf erreur de ma part, d'une lampe torche, hein. Sauf erreur de ma part, que j'avais fait toutes les pièces et que j'avais pas trouvé de lampe torche, là. Et que d'ailleurs, j'ai pas pensé à aller vérifier sur jeuxvideo.com où était la lampe torche. Je suis un peu con, oui, vous pouvez le dire. Et, sérieusement, non mais sérieusement, j'ai tout visité, là. Ou alors, ben, c'est la lampe torche qui se planque quelque part, je sais pas où. Ah ben, dis donc, l'ambiance est toujours aussi charmante, ici. Bon, ben, on va reférifier toutes les portes qui sont ouvertes, hein. Ah ben, sinon, pour éviter de retrouver la page du live parmi tous les onglets, il suffit d'aller voir les annonces de live et il y a l'adresse du live dedans. Ah, sérieux, on a de nouveau le dernier tube de Christophe Mahé, en fond, là. Il s'améliore pas en champ, hein, celui-là. Merde, pire, je prends pas les bonnes allées. Sérieux. Apparemment, il y a le live qui bug, là, et il a pas de son, super. Et qui m'entend ? Exprimez-vous, si... si vous m'entendez. Bon, bref, est-ce que ce live est fluide ? Dites-moi tout, parce que, comme d'habitude, je ne peux pas vérifier. Euh, oui, comme la dernière fois. Bah, c'est nickel. Euh, il y a une porte pas... Enfin, une porte ouverte, là-bas, j'allais dire, une porte pas vérifiée, mais bien sûr que si, que je l'ai vérifiée. Ouais, 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 ouais. On se calme sur les bruits bizarres, hein, là, s'il vous plaît. Il y a un pare-feu, là. Oui, il lit les messages, oui. Effectivement. Bon, cette pièce-là, j'ai tourné en rond pendant 10 minutes la dernière fois, sans trouver de lampe torche, donc je dirais que... Ah bah, putain ! Bah, voyons ! Non, mais attends, ça, c'est pas... J'ai... J'ai spamé ma touche action partout dans la pièce, et j'ai trouvé la torche électrique par hasard. C'est beau. Merci. Bon, bref, j'ai une torche électrique, et, sauf erreur, il y avait l'autre conne d'Ether, là, qui... Attends, warning. Attention, quittant la pièce, n'oubliez pas d'éteindre la lumière. Vous saurez immédiatement si vous ne l'avez pas fait. Ah, ouais ! Merveilleux, t'éteins la lumière, et normalement, tu vois la lampe torche. C'est... C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. D'accord, mais il aurait fallu y penser à ça, mais oui, bon, c'est vrai. J'avais oublié que pour jouer à Silent Hill, il fallait penser de manière irrationnelle. J'avais oublié ce petit point de détail. Et apparemment, il y a Dragon Day qui a des problèmes pour regarder ce live. Cependant, je ne peux rien y faire. Euh, ouais, c'était mignon, cette musique. Bon, ça y est, elle va enfin pouvoir voir dans le noir. Ce connasse, là. Il y a quoi ici ? Ça y est. De nouveau ce bruit bizarre. Ça va nous faire sursauter, c'est ça le pire. J'ai un cintre. Ouais, la chose qu'on avait tous vue et que toi, tu n'arrivais pas à voir, quoi. Sérieux ? Puis qu'est-ce que je vais faire d'un cintre ? Un gilet pare-balles. Ah, ça, c'est déjà plus intéressant, ouais. Salut, Shima. Donc, un gilet pare-balles. Est-ce que je peux l'équiper ? Ouais. Est-ce qu'on le voit ? Lourd à porter, dit-elle. Ouais ! On a ralenti les FPS de l'héroïne pour dire que c'était lourd à porter. Mais visuellement, elle ne porte pas de gilet pare-balles. Youpi. Donc, je ne sais absolument pas ce que je dois faire, là, actuellement. Je trouve un gilet pare-balles et un cintre, vous allez me dire. C'est tout à fait logique. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire ? Non, parce qu'il n'y a pas d'autres ouvertures, hein. Je vérifie sur ma carte, là, mais... Mais non. Je vérifie sur ma carte, mais non, il n'y a rien. Et en plus, on est en perfect streaming, les gens ! Il n'y a pas de CPU à bov 80%. Ouais, c'est ça quand je regarde ma carte, apparemment. Ouh lala. Non, mais je ne sais pas ce que je dois faire, là. Je vais me refaire toutes les pièces, hein. De toute façon, on est dans des beaux niveaux couloirs, hein, donc... Ah, ben, il y a des portes que je n'ai pas vérifiées, là. Le verrou est cassé. Bon, ben là, le truc est baissé, donc je dirais que non. Là, le verrou est cassé. Et ici, ben, je ne dirais pas que le verrou est cassé, mais... T'as essayé de changer de navigateur, Dragon Day, tout bêtement. Changer de navigateur Internet, ça peut fonctionner, aussi. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Eh ben, va télécharger Adobe Flash Player, sérieux. Mais c'est ça qui te manque, il te manque Flash. Dites-lui, les gens, c'est pas possible. Il te manque Flash, là, il faut que tu ailles télécharger Flash. Flash Gordon. Oh, tiens, j'étais pas venu dans cette pièce, avant. Y a-t-il quelqu'un là-dedans ? Ah ben, si ça répond, je dirais que oui, hein. Elle empêche, elle est douée, hein. Elle toque à la porte par la force de sa pensée. Euh, ouais. Utiliser un cintre, non. La clé de ma maison, non. Le gilet pare-balle, ben non, 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 ça peut pas être ça. Non, d'accord, bon bah... Évident ! Oui. Il y a du sang partout, mais il n'y a personne. Bon, c'est juste Ether qui a eu ses règles et qui s'en souvient pas, hein. Enfin. Euh, ouais, bon, on va essayer d'utiliser le cintre ici. Combiner... Combiner avec, euh, ben, le gilet pare-balle. Non. Combiner avec le pendentif. Et utiliser ce combo n'a aucun sens. Ah là là. Ah, de toute façon, pour ceux qui ont des... Ah, il y a un tuyau, là. Là, je crois que la caméra essaie de me montrer quelque chose, même si je vois pas exactement quoi. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette grognasse ? La porte, oui, oui, on a tous vu qu'il y avait une porte ici, effectivement. Bravo, Ether. Bravo, bravo. Berk, des toilettes dégueulasses. Rien que t'as regardé me donne des frissons. Bon. Eh bien, fais un caca. Sérieux. Qu'est-ce que la caméra essaye de me montrer ? J'appuie sur le bouton d'action comme un taré. Ça ne change rien. A noter que le PQ est allé au sol me force à faire un détour. C'est un objet qui bloque mon héroïne. Salut, Kiryu. Dragon Day, maintenant tu vas sur Google, tu tapes Adobe Flash Player. A, D, O, B, E et puis Flash Player derrière. Et tu télécharges le petit truc. Ensuite, tu redémarres ton navigateur et ça va marcher. Non mais sérieux, elle essaye de me montrer quoi, là ? Qu'est-ce qu'elle regarde ? Pourquoi la caméra se fout ici ? Bon, merde, il n'y a rien ici, hein. Je sens que je vais encore trouver un truc. Je sens que je vais encore passer à côté d'un truc débile, là. Mais pour l'instant, avec les chiottes qui sont ouvertes, je n'ai oublié aucune autre porte. Je n'avais oublié que les chiottes jusque-là. Hum, hum. Bon, d'accord. Il y a des chiottes pleines de sang. Ok. Bon, ben on va sortir. Franchement. Ça, ben ça, c'était la pièce où il y avait la lampe-torche. Ah ben ouais, tiens. Regardons toutes les cabines de chiottes. C'est pas con, ça. Bon, les toilettes dégueulasses. Là, une porte à moitié défoncée, bien sûr. Ça, j'ai comme un mur invisible. Hum. Non, mais sérieux, c'est bon, Ether. T'as eu tes menstruations. Et alors ? T'aurais pu nettoyer derrière toi, d'ailleurs. C'est dégueulasse. Bon, sérieux. Je sais pas pourquoi la caméra se place ici. Mais en général, quand une caméra se place comme ça, c'est pas pour rien. Il y a un truc dans les chiottes. Ben non, il y a rien. Il y a rien, Deter. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Dragondé d'aller sur Google, de taper Adobe Flash Player, de télécharger le fichier ? Hein ? En général, c'est le premier lien. Hein ? Il peut pas se planter. Et puis moi, je suis en train de tourner en rond. Par contre, là, c'est bien beau d'essayer de résoudre les problèmes de flash de Dragondé. Mais il faut quand même que je continue le jeu. Il y a des tuyaux qui sortent. Dont un tuyau qui est à moitié bousillé. Mais apparemment, je peux rien à faire. Bon. Ben, on va vérifier les autres portes. Pendant qu'il y en a un qui a des problèmes de flash, moi j'ai des problèmes d'orientation. Je vais roucasser. On va aller... Oh, un téléphone. Téléphone, elle est en panne. Impossible d'appeler à l'aide. Ouais, ben tu m'étonnes qu'il est en panne. Au pire, même s'il peut pas regarder en direct, hein, il y aura de toute façon la vidéo sur YouTube. Ça, c'est une constante qui ne change pas. Porte. Je suis déjà allé par là, moi ? Ah ben oui. C'est la porte principale. Bon, cette porte-là est cassée. On a toujours Christophe Maï qui chante en fond. Ok. Putain. C'est la première fois que ça m'arrive d'être bloqué dans un Silent Hill. Pour de vrai, hein. Mais genre, vraiment, quoi. Bon, maintenant que j'ai trouvé la lampe torche, je vais pas me gêner. Je vais sauvegarder, hein. Ouais. Non, 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 on supprime pas ces données. Eh oh, ça va pas la tête ou quoi ? On dirait qu'il n'y a rien d'utile sur l'étagère. Dit-elle en ayant regardé 30 secondes. Elle est vraiment sous l'emprise de drogue, cette bonne femme. Je sais pas, ouvrez les tiroirs qu'il y a juste en dessous. Ah, c'est pas vrai, ça. Ok. Bon, je reconnais que l'ambiance est légèrement flippante, là. Très, très léger, hein. Bon, après, en même temps, Christophe Maé, il ferait fuir n'importe qui, c'est vrai. C'était un peu facile comme choix d'ambiance, je trouve, Christophe Maé. Après, c'est que mon avis, hein. J'appuie, mais l'ascenseur reste bête. Oui, il est toujours aussi con, de tous les ascenseurs que j'ai croisés, c'est toujours le plus con. Bonjour, Terralia 73 ou 73, si tu es Suissesse ou Suisse, j'en sais rien. Ah ben, elle a quand même loupé 15 minutes de live où je tourne en rond, hein, c'est important. Attends, héros. Essaye avec Internet Explorer, Dragon Day, qu'est-ce que tu risques ? Non, mais sérieux, là, je vois pas, hein. C'est vraiment, mais vraiment... Attends voir. C'est une porte que je vois, là. Ok. D'accord, ça doit être par là. Allez, hop. Comme d'habitude, je suis un aveugle, là. Yeah. Vas-y, cours encore plus lentement. Ah oui, c'est vrai, tu as un gilet pare-balle invisible qui te ralentit. D'ailleurs, on peut me dire... Après, suggestion comme ça, hein, mais on peut me dire à quoi sert un gilet pare-balle contre des monstres qui ne tirent pas de projectiles. Qui n'ont pas de flingues, en fait. Parce que concrètement, un gilet pare-balle, face au coup, ça sert à rien. Ah. Tu prends un coup de poing dans le ventre avec un gilet pare-balle, tu te plies pareil, hein. Ça sert à arrêter les balles, pas les coups. Sérieux, pourquoi je cherche encore de la logique dans ce jeu ? Oh, il y a une petite flèche qui dit que c'est... Non, d'accord. C'est pas par là. J'ai vu qu'il y avait une porte, puis maintenant je suis perdu, j'ai un sens d'orientation pourri. Bon, après, c'est la logique de Silent Hill 3, hein. Si ils disent qu'un gilet pare-balle est utile contre les monstres, c'est que ça doit être utile contre les monstres. Et là, il y a toujours quelqu'un qui est en train de faire des grillades, apparemment, vu le bruit. C'était ici qu'il y avait une porte. Le verrou est cassé. J'ai envie de me suicider. J'ai très très fort envie de me suicider. J'avais un espoir avec cette porte de merde. Mais visiblement, c'était trop demandé. Il n'y a pas une... Il n'y a même pas une porte verrouillée pour laquelle je pourrais trouver une clé. Non, il n'y a pas... Apparemment, il faut vraiment que je fasse un truc dans ces chiottes, même si je vois absolument pas quoi. Donc, on va retourner dans ces chiottes. On va appuyer sur le bouton d'action absolument partout dans la pièce. Hein, ça va marcher avec la lampe torche, après tout. Attends, c'était là, les chiottes ? Oui. Allez, hop. Bouton d'action, bouton d'action, bouton d'action, bouton d'action, bouton d'action. Bouton d'action, bouton d'action. Ouais, ouais, ouais. Il y a du sang partout. On est au courant. Allez, hop. Bouton d'action. Oui, des toilettes dégueulasses. On est au courant, connasse. Tiens, j'ai fait une rime, en plus. Non, bah, alors là, j'ai cliqué sur le bouton d'action partout dans la pièce. Ou alors, attends. Hein. Hein. Vilain couteau. Vilain. Hein. Hein. Marche pas. Bon, bah, je sais pas. Bon, alors, attends. Le tuyau, il débouche dans la pièce à côté, non ? Ou bien. Ouais, ouais, ouais. La terre bloquée, elle décharge sa rage sur des... Enfin, elle fait des moulinets du bras, quoi. Ouvre-toi, sale porte ! Ah oui, c'est vrai. On m'a expliqué qu'il fallait utiliser la poignée. Putain, non, mais là, je suis... Sérieux, c'est pas intéressant, ce live-là, pour vous. Je suis bloqué. C'est pas où je dois aller. C'est pas ce que je dois faire. C'est juste chiant. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ces inscriptions au plein milieu de l'écran, là ? Attends, ça fait partie du jeu, ou... Est-ce que vous voyez ces grosses inscriptions blanches en plein milieu de l'écran ? Hein ? Si oui, ça fait partie du jeu. Sinon, je vais devoir redémarrer le jeu. Ah, tiens. Ben, les lignes blanches sont parties, donc j'aurais pas besoin de redémarrer le jeu. C'était très étrange. C'était genre comme un... Ah, putain. C'était genre comme un message subliminal, voilà. Je cherchais le mot. Bon, ici, il y a l'ascenseur qui reste très con. Non, mais sérieux, je vois pas. Je suis kéblo, bloqué, comme un con. Et ça me saoule. Bon, y'a pas quelqu'un qui aurait l'amabilité d'aller sur jeuxvideo.com et de regarder à peu près à ce stade du jeu ce qu'il faudrait faire ensuite, après avoir trouvé la torche et le cintre. Parce que là, je... À moins que vous vouliez me voir tourner pendant 45 minutes, hein. Là, je suis... Bloqué. Ah, putain. Puis y'a Christophe Mallet en fond, là. Il s'est pas amélioré en champ, celui-là, hein. Et bien, j'en suis au stade où j'ai trouvé la lampe torche, un cintre et un gilet pare-balles. Voilà. Je suis en train de me refaire toutes les portes, là. Ça, c'est la salle de sauvegarde. Y'a absolument rien là-dedans. Donc, pas utile. Oui, c'est la salle des premiers soins, ça. Mais j'appelle ça la salle de sauvegarde par commodité. Je suis en train de me refaire toutes les portes, en fait. Même si c'est inscrit sur la carte. Euh, Dragon Day, j'en sais rien, hein. Je l'ai précisé au début de la vidéo, hein. J'ai dit, euh... Ça dépendra de quand on m'appelle pour bouffer. Mais j'aimerais bien réussir à trouver la suite de ce qu'il faut faire. Oh. Hé ! Je suis jamais entré dans cette pièce. Ça y est, je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut faire. Je crois que j'ai trouvé. Oh. Attends, attends, attends. Y'a une échelle là-haut. Faut utiliser le cintre pour faire... Et si je redressais ce cintre, pourquoi pas ? Ok ! Utiliser... Ouais ! Une cinématique avec Ether ! Youpi ! Vas-y, Ether. Non. Tu vas pas y arriver. Ah, si. Elle y est arrivée. Mais bon, avant de... Je veux voir si la porte qui est là-bas, elle mène pas quelque part. Non, le verrou est cassé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce ? Que je ne devrais pas louper. Bon, bah pour le coup, je crois que ça mérite une petite sauvegarde rapide. Hop, 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 vas-y, monte plus vite, grognasse. Ah bah, je crois que je suis à l'étage supérieur. Euh, t'as pas loupé grand chose, Armana, t'as loupé une cinématique d'Ether qui nous montrait son cul pour descendre une échelle. Bah oui, ça, le putain de décalage, ça, j'y peux rien, hein. C'est live stream. J'y peux pas grand chose. Bon, bah allons-y. Vérifions les portes. C'est calme dans le coin, dis donc. Pas de musique, pas d'ambiance. Ah, une télé. Papa. Ah, des images de Silent Hill 1 ! Comment recycler ! Comment recycler fort ? Ah ouais, dans ce genre-là, le décalage, alors attends deux secondes. Re-légend, j'ai redémarré le live stream, hein. Euh, ouais, j'ai peut-être pas redémarré le live stream au bon moment, je suis en train de me faire pourrir ! Lâche-moi, saloperie de bestiole ! Putain, trois monstres, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Je sais qu'elle est sous l'emprise de drogue, mais quand même, il faut pas exagérer ! Putain ! Putain ! Putain ! Ah ! Ah ! Euh, sérieux, j'ai dû prendre dans ma gueule, là. Wouah ! C'est tout jaune ! C'est pas bon, ça. Hop, hop. Voilà. Moi, j'ai tout utilisé. Hop, une sauvegarde rapide, ça allait vaut, hein. J'ai des balles de pistolet. Je m'en fous. Couteau forever. La terre, elle est plus puissante au couteau qu'au pistolet, déjà, parce qu'elle ne sait pas viser au pistolet. Il y avait de jolies choses dans ce magasin. Mettez-vous pas en morceaux, comme si des années avaient passé. Ah, bah, je sais pas. Je me souviens pas de ce magasin, moi, perso. C'est déverrouillé. Ouais, mais c'est déverrouillé vers où ? Ouais, bah, allons voir. Oh, putain, encore des monstres. Euh, ouais, bon, bah, on va pas se faire chier, là, hein. Monstres ou pas. Hop. Je crois que j'ai... Je crois que j'ai quelques munitions en même temps. Ça peut le faire. Ouais, 20 munitions. On va faire en sorte qu'Ether vise. Il est où ? Wow. Ah, non, 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 vous, vous êtes débouffeur de munitions, c'est vrai. Couteau. Ouais, bah, j'en sais rien, c'est Silent Hill 3, quoi. On va chercher. Ah, d'accord. Ah, t'es mort ? Ah, c'est la radio, en fait, qui fait le bruit d'R2-D2. Mais pourquoi pas. C'est vrai que dit comme ça, ça enlève un peu du charme. Un monstre avec des chaussettes et en jupe, parlant comme R2-D2. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est clair que ça... C'est pas vraiment effrayant. Bon, là, il va falloir que je fasse la blague, hein. Mesdames et messieurs, si vous avez bien regardé, nous venons de traverser une salle d'environ 400 m², entièrement vide, à part le morceau de fromage posé au sol. Voilà, il fallait que je la fasse, celle-là, hein. Donc c'est une noix. C'est pas un morceau de fromage, c'est une noix, certes, mais voilà. J'adore Silent Hill parce que des trucs aussi insignifiants qu'une noix, ça devient... Ça devient un objet capital pour la suite de ta quête, attends. Une noix ! Je veux dire, toi, tu serais dans la même situation, tu vois une noix posée sur une étagère, mais t'en as rien à branler de la noix, en fait, hein. Attends, j'ai pas vérifié toutes les portes, hein, il me semble. Non, j'ai pas vérifié toutes les portes dans la pièce précédente. Donc, on retourne en arrière. C'est le même... Ah, même le bouton d'appel semble cassé, pas moyen d'ouvrir la porte. Ah non, il est plus bête, l'ascenseur. Il est juste cassé. Ok, d'accord. Si l'ascenseur est plus bête, hein. Bon, eh ben, je vous avais dit que... Je vous avais dit que dès que j'irais manger, ce live se terminerait. Eh bien, voilà. C'est le cas. Ne pleurez pas, mes amis. Nous reviendrons une prochaine fois. Très prochainement. Mais en attendant, ça serait bien de trouver le point de sur-regarde, quand même. Même si je peux sur-regarder où je veux. Euh, ouais. Ah non, c'était la salle où il y a les trois monstres, ça. Le verrou est cassé. J'aimerais juste trouver la sauvegarde officielle. Au pire, si je la trouve pas, je fais une sauvegarde pas officielle. OSEF. Mais c'est mieux avec une sauvegarde officielle. Ça a duré 30 minutes, très précisément. En fait. Même 35, maintenant. Oui, j'ai un compteur. Attends, je suis revenu en arrière ? Ah ouais, non, je suis con, en fait. Je suis con. J'ai aucun sens d'orientation. Eh oui, que 30 minutes, mais que veux-tu, hein. Et j'avais pas prévu qu'il y aurait des gosses à ma soeur, ici. Hein. Et donc, bah, eux, ils se couchent tôt, déjà à 8h le soir. Donc même si je continuais et que j'irais pas manger, hein, ça se terminerait dans environ 10 minutes. Parce qu'ils iraient bientôt se coucher. Hein. Et qu'eux, il faut éviter de faire du bruit pour pas les réveiller. Euh, c'était quelle porte qui était ouverte ? Ah, c'était celle-là. Donc, hop, non, verrou cassé. Verrou pas cassé. Euh, et voilà, y'a toujours la télé qui délire, là-bas. Un long couloir. Oh, quelque chose sur cette télé. Ah, super ! Eh ben, chercher un point de sauvegarde officiel, en voilà un. Hop. Donc, sur ce, les gens, désolé, ce fut court. Hein, mais je pense qu'on va se refaire un petit live lundi, hein. De toute façon, je ferai une annonce. Mais cette fois, ce sera un bon gros live de... Je sais pas, moi, 1h30, 2h, ça va être cool. Donc, sur ce, bah oui, les dédicaces, hein. On a eu XXPMXXGhost. Super. Quel pseudo facile à prononcer. On a eu Chiyama, on a eu Armana, on a eu Kiryu. Puis, je crois que c'est tout. Non, on a aussi eu le... Des dragons. Enfin, dragons, je sais plus son pseudo. Exact. Je crois qu'il est parti, de toute façon. Euh... Puis, voilà, hein. Ben, genre, si vous vous exprimez pas, je peux pas voir vos pseudos. Ah, ben oui, il y avait Siul aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, hein. Si je vous ai oublié, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires de YouTube. Pour ceux qui ont participé au live, bien évidemment. Et donc, de toute façon, même si vous ne pouvez pas... Ben oui, Angel aussi. Si vous ne pouvez pas participer au live, rappelez-vous que, de toute façon, les vidéos arrivent sur YouTube. Comme ça, même si vous avez loupé un live, vous pouvez quand même suivre la suite du jeu. Et ne pas être perdu. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis ciao, les gens. Merci beaucoup d'avoir participé avec moi. C'était cool. Et puis, ben, à une prochaine, quoi. Allez, à plus tout le monde. Ciao.